Un homme qui commence à se dégarnir, on rigole, on nargue un peu, on lui dit « Ah bah alors, tu vieillis ? » Mais quand c'est sur une femme, c'est moins bien vécu, surtout quand elles ont 30 ans. Donc là, je vais fermer le rideau pour qu'on ait de l'intimité et qu'on ne soit pas dérangé pendant que je m'occupe de ma dame. On va aller s'installer ? Je vais la mettre sur le support. Avec la perruque, on prend moins le temps de se faire des massages de crâne. Alors on va pouvoir passer au niveau du bac à shampoing. C'est un embout avec des pointes en silicone. C'est assez agréable pour la cliente et ça stimule la peau, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Pareil, pour apporter du nutriment jusque là où il y en a besoin. Est-ce que la température de l'eau, ça va être le jour ? Quand on voit les sourires, les étoiles dans les yeux, les soupirs de soulagement aussi. Parce qu'il y a aussi des gens où on a le « pfff ». Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Le fait de vivre tête nue, moi, je n'en suis pas capable. Il y en a, il y a des femmes qui s'assument, mais moi non. Et donc, le fait d'avoir un salon et puis prendre soin, et puis qu'on sait que c'est fermé, qu'il n'y a personne, on ne sera pas jugé, on ne sera pas critiqué ou autre, c'est super agréable. Ça donne confiance et ça donne envie de revenir, on va dire, de savoir qu'on est chouchouté. Il y a aussi des points, en fait, qu'on apprend, dont des points qu'on appelle de réconfort, où je vais venir travailler, donc c'est plutôt tout ce qui est oreille, le réconfort. Ça peut être là, et souvent avec la détente, on a parfois des larmes aussi, mais c'est souvent pour le mieux. Je vais même vous faire un brushing avant de remettre la prothèse. Ah oui, c'est chien. Ça va la température ? Je tire pas trop ? Il faut se rhabituer, hein ? Comme n'importe quelle chevelure, on en prend soin. Donc là, c'est un filtre hydratant et qui va être protecteur UV. Et je vais lui mettre une petite huile de finition. On a beaucoup de personnes qui m'ont raconté, en fait, pendant que je m'occupais d'elle, que pour trouver quelqu'un, pour faire les prothèses et tout ça, c'était compliqué, c'était pas forcément de bonne qualité. Sur les sites internet, c'est dur de savoir. Il y a de tout prix, de toutes sortes. Et puis quand on les reçoit, on est parfois un peu déçus. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, je me suis lancée. Je me suis fait agréée par la sécurité sociale au début de l'année, ce qui permet aux patientes, avec leurs ordonnances, d'être remboursées. Donc on va avoir qu'une toute petite zone qui va se clipser sur des cheveux qui sont déjà existants et qu'on va venir recouper par rapport à la personne. On sélectionne la couleur, la longueur, un petit peu ce que la personne souhaite. Et ensuite, on les commande, on les essaye. Et une fois qu'elle a choisi, on la coupe. Et souvent, ça tient un peu plus d'une année. Sous-titrage ST' 501